وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين تسعمل على أنك فعلاhington ils ont un avis, tout le monde a un avis sur l'islam. Encore plus depuis qu'il y a les réseaux sociaux. Twitter ou la Facebook ou la je ne sais quoi. Tout le monde a un avis. Tu as ouvert un compte Twitter. Suis les paroles des relâmas et tais-toi. Transmets les paroles des relâmas, c'est tout. T'es obligé de faire un char, une explication, un tarif, tais-toi. Car tout ce que tu écris, Allah va te demander des comptes. Est-ce que la personne a le droit de parler sans science ? Et ça, c'est un malheur aujourd'hui. Car les gens se sentent tous puissants derrière leur ordinateur, derrière leur écran, téléphone. Ils peuvent se permettre d'insulter, ils peuvent se permettre de mal parler, mais Allah le voit. Allah va lui demander des comptes sur tout ce qu'il dit, sur tout ce qu'il écrit, sur qui il suit, sur ce qu'il lit, sur son temps. Le temps, la fitna aussi. Combien de gens sont devant leur écran avec sa femme, ses enfants, ils ne parlent pas avec eux. Comme il a dit Cheikh Fawzan. Hafizah Allah. Sa femme, elle lui parle, lui, il est devant son écran. Sur le lit, il est devant son écran. Il passe même plus de temps pour discuter avec sa famille, ou leur enseigner, leur conseiller le bien, déconseiller le plein. à la coulisade, l'importance de ne pas se sentir en sécurité et de faire attention à ne pas prêter l'oreille à des paroles ou à des gens qui pourraient être la cause de notre égarement. Ne te dis pas, je suis capable moi de faire la différence. J'écoute tous les arguments et moi je vais trancher de moi-même. Tu es qui ? Quel outil tu as pour trancher ? Tu n'as aucun outil pour pouvoir trancher, pour pouvoir reconnaître la vérité du fou. La seule chose qu'Ama t'a demandé, c'est de savoir de qui tu prends ta religion. Cherche les gens de confiance dans leur religion, dans leur intégrité, dans leur science. Chez qui tu peux apprendre ta religion ou demander et demande-leur. Fass'Allah m'a décrit comme tout m'a fait à l'amour. Tu n'es pas responsable du reste de toi, en même faire tes propres recherches. Tu es capable de quoi ? Que la personne doit connaître sa valeur. Est-ce qu'on veut s'égarer ? Combien on reçoit de messages, des mails, des téléphones ? J'ai lu tel livre, il dit ça, ça, ça. Comment vous pouvez me répondre ? La personne, elle vient, elle se coupe de partout, elle dit après soignez-moi. Elle rend des poisons en elle-même, après elle dit enlevez-moi le poison. Les gens n'entrent pas le poison. Pourquoi tu as été boire ce poison et tu viens nous voir après ? Ça, c'est une preuve que nous n'avons pas d'importance pour notre religion. Que pour nous, c'est le dernier des soucis. Est-ce que ton corps, tu le mets dans les mains de n'importe qui ? Si tu as une maladie grave, tu vas, tu mets tes mains dans le corps, dans les mains de n'importe qui, ton corps, pour qu'il fasse une opération à cœur ouvert sur toi, ton corps qui va pourrir, qui va devenir de la terre, et ton capital, ta religion, tu vas, tu les mets dans les mains de n'importe qui. Des inconnus, des sites internet, on ne sait pas c'est qui derrière. C'est pas parce qu'il y a écrit C'est un plus, ça y est, c'est bien. Il faut voir c'est qui derrière. C'est un parlement qui tient ce site. C'est qui ? C'est un savant qui recommande qui est derrière ce site, qui vérifie, ou un étudiant en science, ou quelqu'un qui a un contact avec les étudiants, qui fait vérifier ce qu'il y a dedans. C'est pas tout. Si tu as écrit que ça y est, ça veut dire que c'est bon. Les audios, ça peut être appliqué, ça peut être inventé. Il y a des gens, ils peuvent faire des montages, imiter la voix d'un shir. Ils peuvent couper ses paroles et faire un montage. Parce que c'est déjà, ça existe. Plusieurs montages ont été faits, ou des morceaux, ils ont été coupés, des paroles derrière la main. Donc, craignons Allah, et nous ne nous sentons pas en sécurité de l'égarement. C'est ça le message. La guider, on doit la demander et on doit faire attention de se préserver des causes de l'égarement.